Vous voulez tout savoir sur le point hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Mesdames et Messieurs, chers investisseurs, vous faites bien de suivre Business Matin Spécial Bourse. C'est avec un réel plaisir que nous partagerons avec vous le bilan des cotations de la semaine écoulée à l'an du 12 au 16 novembre 2018. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Je suis en compagnie de Lodamas, c'est notre consultant maison. Il est spécialiste des marchés financiers. Bonjour Lodamas. Bonjour Daniel. Et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau. Plaisir également partagé. Alors sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM cette semaine ? Alors s'agissant des indices principaux, il faut retenir que le BRVM 10 est passé de 169,64 à 166,31 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,96%. Le BRVM composite a terminé à 172,34 points, soit une chute hebdomadaire de 1,67%. Qu'est-ce pas présent sur les indices sectoriels ? Alors s'agissant des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM industrie a regressé de 1,84%. Le BRVM service public a trébuché de 1%. Le BRVM finance a observé un repli hebdomadaire de 1,58%. Le BRVM transport a baissé de 1,65%. Le BRVM agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,25%. Le BRVM distribution a chuté de 7,21%. Et le BRVM haute secteur est resté stable à 296,13 points. Que nous disent les plus fortes variations ? On va s'intéresser à présent aux plus fortes hausses de la semaine. Alors la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur le titre Neiceda Côte d'Ivoire qui est passé de 145 à 175 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 20,69%. Le titre BCC a terminé à 4,300 francs CFA, soit une progression de 13,31%. La valeur Sodeci est passée de 3,450 à 3,700 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 7,25%. Et on termine avec le titre SAPH Côte d'Ivoire qui est passé de 2,900 à 3,000 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 3,45%. Alors qui parle des plus fortes hausses de la semaine parle également des plus fortes baisses de la semaine. Qu'est-ce qu'on retient ? D'accord, donc en matière de chute hebdomadaire, la plus importante a été notée sur la valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 5,45 francs CFA, soit une baisse de 12,10%. Le titre total Côte d'Ivoire est passé de 1,600 à 1,440 francs CFA, soit une chute de 10%. La valeur NCA Banque Côte d'Ivoire a terminé son parcours dans la zone des 6,290 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 8,04%. Et la valeur SMB Côte d'Ivoire est passée de 18,200 à 16,800 francs CFA, soit une régression de 7,69%. Alors Lodamas, la semaine dernière, il y avait trois valeurs à surveiller. Pour cette semaine, elles sont au nombre de combien ? Alors cette semaine, notre commentaire va porter sur deux entreprises, Écobanque Côte d'Ivoire et la future société qui sera cotée au niveau du secteur bancaire, en l'occurrence le groupe Ora Group. Alors on débute tout de suite par Écobanque Côte d'Ivoire. Alors s'agissant du titre Écobanque Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance boursière hebdomadaire que cette valeur bancaire est passée de 18,250 à 17,995 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 1,40%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que le titre Écobanque Côte d'Ivoire affiche un taux de variation de moins 39,37%. Donc Écobanque Côte d'Ivoire est actuellement dans le rouge. Alors parlant de chiffres, parlant de performances commerciales et financières, on rappelle qu'au sorti du premier semestre 2018, la société Écobanque Côte d'Ivoire a terminé ce semestre avec un produit net bancaire estimé à 41,662 milliards de francs CFA, soit une progression de 17%. Le résultat brut d'exploitation s'est amélioré de 26% pour valoir 18,867 milliards de francs CFA et le résultat net a progressé de 16% pour s'afficher à 11,790 milliards de francs CFA. Mais il faut prendre en considération un certain nombre de choses parce qu'en fait, la banque commerciale Écobanque Côte d'Ivoire est également impliquée, est également concernée par le dossier SAF Cacao. Mais les chiffres que nous venons de communiquer n'ont pas pris en compte les provisions qui ont été passées par la société Écobanque Côte d'Ivoire relativement donc au dossier SAF Cacao. Vous comprenez ? Donc on attend que cette société, que cette banque commerciale puisse rendre public ces chiffres au sorti du troisième trimestre 2018. Et nous pensons que lorsque ces chiffres seront publiés, les investisseurs pourront beaucoup plus mesurer l'impact du dossier SAF Cacao au niveau des chiffres d'Écobanque. Vous comprenez ? Alors l'autre information importante relative à la banque commerciale Écobanque, c'est que Écobanque Côte d'Ivoire va organiser une assemblée générale mixte à partir du 4 décembre 2018 à 10h à Abidjan. Et au cours de cette assemblée générale mixte, il y a des questions importantes qui seront abordées. Notamment, il y a un administrateur de cette banque commerciale qui a rendu sa démission. OK ? On note également que le directeur général actuel, en l'occurrence M. Charles Daboaco, doit partir à la retraite. Donc l'information sera officialisée au cours de cette assemblée générale mixte. Également, il y a un nouveau directeur général qui va prendre fonction dans très peu de temps. Il s'agit de M. Paul Harry Edna, donc qui sera présenté officiellement à tous les actionnaires. OK ? Il y a de nouveaux administrateurs qui seront nommés. Donc la CNPS va intégrer, entre griffes, le club des administrateurs au niveau des Côtes-Bancos d'Ivoire. Paul Harry Edna également va faire partie des administrateurs des Côtes-Bancos d'Ivoire. Et surtout, en termes de projet de résolution, Écobanco d'Ivoire souhaite mener dans très peu de temps une opération de fractionnement de son titre. Vous comprenez ? Et c'est le rapport 1 sur 5 qui sera proposé. C'est-à-dire 5 actions nouvelles pour une action ancienne. Vous comprenez ? Donc dans un futur très proche, la valeur Écobanco d'Ivoire sera probablement fractionnée. Mais avant cette opération de fractionnement, avant qu'elle ne se réalise, il faut qu'elle soit validée en Assemblée Générale. Et donc cette opération sera soumise aux actionnaires d'Écobanco d'Ivoire au cours de cette Assemblée Générale mixte. D'accord. On rappelle que cette Assemblée Générale va se tenir le 4 décembre. Oui. La date de tenue de cette importante réunion est prévue pour le 4 décembre 2018 à 10h à Abidjan. Donc voici un peu le commentaire bref que nous pouvons faire sur la valeur Écobanco d'Ivoire. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse. Émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la BRVM. Je suis en compagnie de l'Odamas et nous abordons à l'instant la question des valeurs à surveiller. Nous avons terminé avec Écobanco d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on retient de Aura Group ? Alors s'agissant d'Aura Group, il faut rappeler que ce groupe bancaire avait émis une offre publique de vente et la période de souscription de cet OPV était prévue du 29 octobre au 16 novembre 2018. Et cet OPV portait sur 13,883,006 actions et le prix de vente de l'action Aura Group était fixé à 4100 francs CFA. Alors l'information qui revient, c'est que cet OPV a été finalement prorogée. Elle devait donc être clôturée depuis le 16 novembre, mais aux dernières nouvelles, elle a été prorogée jusqu'au 22 novembre 2018. Alors l'Odamas, on l'a remarqué, depuis près de deux à trois semaines en arrière, beaucoup de publicités sont faites dans les villes ou dans les zones de l'UEMOA. Et tout de suite, on est en train de parler de prorogation de la date. Pourquoi cette raison ? Alors, nous sommes obligés d'expliquer les choses, hein, Daniel. Alors, on va juste rappeler quelques faits, d'accord ? L'OPV qui avait été lancée par NCA Banque à l'époque portait sur 4 millions de titres, à peu près, 4 millions de titres. L'offre publique de vente qui a été aussi lancée par EcoBanque Côte d'Ivoire portait sur 2,250 millions de titres. D'accord. Et donc, après ces différentes opérations, on constate qu'il y a une nouvelle offre publique de vente, notamment l'OPV lancée par Aura Group. Et là, on se retrouve avec combien de titres à vendre ? Aura Group vient avec 13,8 millions de titres à vendre. D'accord. C'est du jamais vu. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on a l'impression que les investisseurs ne s'attendaient pas à ce flot, à ce volume de titres. D'accord. Donc, on a l'impression que le fait que le volume ait été vraiment important, vous savez, au niveau de la finance, lorsque la marchandise est abondante sur le marché, cette marchandise peut perdre sa valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord. Vous comprenez. On a l'impression que cette loi de l'offre et de la demande s'applique actuellement au niveau de l'offre publique de vente lancée par Aura Group. Je rappelle encore un fait. L'OPV lancé par NCA Bank a été, enfin, s'est terminé par une clôture anticipée. L'OPV lancé par Eco Bank s'est achevé également dans les mêmes conditions avec une clôture anticipée. Mais là, avec Aura Group, on est obligé de prolonger cette période pour que cette société arrive à liquider, arrive donc à vendre ces différents titres. Et ce facteur doit interpeller tout le marché. Vous savez, cet OPV a été lancé dans un contexte un peu particulier parce que, comme vous remarquez, quand vous analysez bien le marché actuel au niveau de la bourse, nous sommes dans un environnement très baissier. Et donc, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de méfiances au niveau des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs sont découragés du marché de la bourse. Et c'est dans un tel contexte qu'on lance une OPV extraordinaire, soit la plus importante OPV lancée au niveau de, j'ai envie de dire, de l'histoire de la BRVM. D'accord. Est-ce que le moment était propice ? D'accord. Point d'interrogation. Vous comprenez. Donc, à notre sens, la leçon à retenir, c'est qu'il est important, lorsqu'une entité veut émettre des titres au niveau du marché sous forme d'OPV, donc lorsqu'une entité veut faire son introduction à la BRVM, au niveau du marché primaire d'abord, il est important de faire attention à l'historique des OPV, à l'historique des introductions. Il faut tenir compte de ce qui s'est déjà passé avant de structurer votre OPV. Alors que là, on a l'impression que la société Aura Group a eu une sorte d'excès de confiance, à tel point qu'elle est venue avec plus de 13 millions de titres, là où NCIA Bank est venue avec seulement 4 millions, et là où ECO Bank est venue avec seulement 2 250 000 titres. Donc, à l'apparence, les titres sont abondants au niveau du marché, et cela dévalorise d'une certaine façon les titres Aura Group, à notre sens. Donc, on espère que beaucoup d'investisseurs vont réagir pour pouvoir acquérir ces titres Aura Bank. Donc, nous rappelons que la période de souscription a été prorogée jusqu'au 22 novembre 2018. Est-ce que d'ici le 22 novembre, Aura Group et toutes les SGI impliquées, est-ce que tous ces acteurs du marché pourront écouler ces 13 millions d'actions ? Point d'interrogation. On espère que cela sera possible, mais je pense que, et je ne suis pas le seul, beaucoup de spécialistes au niveau du marché de l'espace, qui estime que cet OPV sera un cas d'école, et qu'il y a beaucoup de leçons à tirer à partir de la réaction du marché que nous constatons au niveau de l'OPV d'Aura Group. Il y a beaucoup de leçons à tirer, attendons de voir. Alors, Lodamas, on poursuit cette émission. Au niveau international, qu'est-ce qu'on retient des variations du marché des matières premières ? Alors, sur le marché international des matières premières, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1220,8 dollars l'once, soit une hausse de 1,19%. Le pétrole Brent est passé de 69,87 à 66,95 dollars le baril, soit une baisse de 4,18%. Le pétrole WTI a clôturé son parcours en affichant une cotation de 56,44 dollars le baril, soit une chute hebdomadaire de 5,85%. Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Ça sera quoi votre mot de fin ? Le mot de fin, on avait promis aux téléspectateurs de faire un commentaire sur le titre Unilever Côte d'Ivoire. Donc, rapidement, il faut savoir que cette valeur industrielle a terminé la semaine en affichant une cotation de 6,985 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,48%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, on constate que Unilever Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de moins de 17,82%. Alors, cette société a terminé l'exercice 2017 dans certaines conditions que nous souhaitons rappeler. Le chiffre d'affaires à fin décembre 2017 était de 60 milliards de francs CFA, soit une progression de 4%. Le résultat d'exploitation était une perte de 1,645 milliard de francs CFA. Le résultat net était un déficit de 3,590 milliards de francs CFA. Donc, Unilever Côte d'Ivoire a terminé l'exercice 2017 totalement dans le rouge. Et lorsqu'on observe les capitaux propres de cette société au sorti de l'exercice 2017, on remarque que les capitaux propres sont négatifs. Le résultat, pas le résultat, le report à nouveau était également négatif. Vous comprenez ? Alors que le capital social de l'entreprise est évalué à plus de 8 milliards de francs CFA. Donc, en termes de, j'ai envie de dire, d'état financier, les chiffres brandis par Unilever au sorti de 2017 étaient entre griffes catastrophiques. D'accord. Et au cours de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 27 juin 2018, il y a d'importantes décisions qui ont été prises, notamment les actionnaires de cette entreprise ont souhaité voir Unilever Côte d'Ivoire retirer de la côte. Donc, ils ont souhaité qu'Unilever puisse sortir de l'environnement de la BRVM. Donc, il y a un projet d'offre publique de retrait qui a été mis en place et les actionnaires de cette entreprise souhaitaient, en fait, ont émis une proposition de racheter chaque action détenue par les actionnaires à hauteur de 19 000 francs CFA, l'action. Ok. Donc, il y avait donc une offre publique de retrait. Le prix de rachat était donc fixé à 19 000 francs CFA. Mais, l'actionnaire majoritaire était d'accord, mais les petits porteurs n'étaient pas d'accord. Malheureusement, ils ne sont pas majoritaires, donc ils ne peuvent que mûmurer. Ok. Et donc, cette décision d'offre publique de retrait devait être soumise au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers avant d'être exécuté. D'accord. Et depuis plusieurs mois, l'ensemble du marché attendait la décision du CREP-MF. Et le CREP-MF n'a pas pondu une décision en tant que telle. Mais ce que nous constatons à travers les informations, c'est que les actionnaires de Unilever Côte d'Ivoire sont conviés à une assemblée générale mixte qui se tiendra le 23 novembre 2018 à 9h à Abidjan. Ok. Et au nombre des décisions qui seront proposées aux différents actionnaires, il y a par exemple l'annulation des résolutions de la dernière assemblée générale. Donc de façon concrète, on constate que les actionnaires de Unilever Côte d'Ivoire ne veulent plus retirer cette entreprise de la côte. Donc l'offre publique de retrait sera, enfin veut-être, enfin les, comment dire ça simplement, les actionnaires de Unilever veulent annuler le projet de retrait de cette entreprise au niveau de la côte. Ok. Et aussi, il y a un nouveau modèle de recapitalisation qui sera proposé, qui sera donc soumis aux actionnaires de Unilever Côte d'Ivoire. Ok. Et il y a également un nouvel administrateur, en l'occurrence M. Bruno Vite-Vouette, le nom est un peu compliqué, on espère ne l'avoir pas écorché. Donc un nouvel administrateur de nationalité française qui sera donc nommé au cours de cette assemblée générale mixte. Donc en clair, Unilever ne sera plus retiré de la côte. De la côte. Ok. L'offre publique de retrait sera purement et simplement annulée. Et donc les titres détenus par les actionnaires ne seront plus rachetés à 19 000 francs CFA et un nouveau modèle de recapitalisation de cette entreprise sera proposé au cours de cette assemblée générale mixte. D'accord. Ok. Donc d'importantes décisions seront prises, raison pour laquelle nous encourageons tous les investisseurs, tous les actionnaires justement d'Unilever à prendre part à cette assemblée générale pour débattre de ses projets de résolution, pour comprendre le nouveau modèle de restructuration du capital de l'entreprise Unilever Côte d'Ivoire. Ok. Et nous pensons qu'au lieu de se faire raconter cette assemblée générale, il serait très intéressant pour les investisseurs de la vivre. d'être sur les lieux et de la vivre entièrement. Alors vous rappelez la date de l'assemblée générale s'il vous plaît ? Alors l'assemblée générale mixte de Unilever Côte d'Ivoire est prévue pour le 23 novembre 2018. D'accord. À partir de 9h à l'hôtel Belcote à Abidjan. D'accord. Et tout le marché attend toujours la publication des chiffres du premier semestre 2018 d'Unilever. Ok. Parce que juste à l'heure où nous vous parlons, nous n'avons aucune idée de la performance dégagée, la performance financière et commerciale dégagée par Unilever au coût de l'exercice 2018. Donc cette question pourrait par exemple être posée au niveau de l'assemblée générale mixte. Merci à l'eau d'Amas. Merci bien. Chers téléspectateurs de Business 24, Africa, vous avez suivi Business Matin Spécial Bourse et nous avons été très heureux de vous la présenter en compagnie de notre spécialiste des marchés financiers. Il s'agit de l'eau d'Amas à qui je réitère encore nos remerciements. Je vous en prie. Bonne suite de programme chez Business 24, Africa.